Ok c'est parti les gars, on reprend pour la phase finale de notre projet Là on arrive avec notre perso qui est à peu près correct On peut le passer au polypaint On va le passer là, on passe en mode RGB, on désactive tout ce qui est sub, zadd, zsub On passe comme vous l'avez vu en mode RGB, on clique dessus A partir de ce moment là, on pourra choisir une couleur Pour colorier notre personnage Vous avez vu, là j'ai changé la couleur sur la palette en bas Ça me colorie tous mes subtools, ça me change la couleur de tous mes subtools Directement de tous mes subtools Donc nous ce qu'on va faire, on va essayer de choisir une petite couleur de peau Pour pouvoir commencer par le corps Après on va sélectionner notre corps, on va aller sur color On va faire fill object Et là ça colorise directement notre subtool Entièrement, totalement et entièrement Là on peut continuer après pour les autres subtools à faire la même chose Donc c'est le même principe Si on veut colorier tout le subtool de la même couleur On choisit la couleur, on va dans color, on fait fill object Là vous voyez que tous les subtools se sont mis dans cette couleur Mais vous allez comprendre qu'en fait il y a un petit icône Normalement les subtools qui n'ont pas été sélectionnés et auxquels on n'a pas choisi une couleur Et bien reste blanc, vous voyez les petites icônes là que je viens de cocher Voilà ça, c'est un icône qu'il faut cocher pour tous les subtools Quand vous passez en mode peinture Et vous allez voir que ceux qui n'ont pas été coloriés redeviennent blancs Voilà le maillot, hop, redevient blanc Le short, idem Les chaussures, les yeux, etc. Donc c'est le même principe Et les sourcils, on va aussi faire la même chose Après on va les mettre en blanc vu qu'ils n'ont pas été coloriés Comme ça on voit clair Donc là c'est une phase de colorisation de notre personnage On choisit un peu les couleurs qui nous plaît Et on colorie les subtools Donc vous avez vu ça c'est Easy Life C'est du coloriage Si par exemple vous avez vu qu'en bas vous avez deux carreaux de couleur Donc vous pouvez mettre deux couleurs à ce niveau là Mais si, imaginons par exemple vous avez mis deux couleurs Mais vous tombez sur, vous avez rajouté une couleur Et vous voulez revenir sur votre couleur Imaginons j'ai colorié par exemple le visage et le corps d'une couleur Et le maillot en rouge par exemple Et je veux faire le short en vert Mais j'ai plus la couleur exacte du short vu que vous avez vu c'est une palette assez complète Donc ce qu'on fait c'est qu'on va sur le subtool Et on sélectionne la touche C On appuie sur C, là on veut piquer la couleur Vous savez c'est comme si on était avec la souris avec la pipette Et on circule sur la couleur qu'on veut Et on appuie sur la touche C Et à ce moment là ça va nous sélectionner la couleur directement Et là on pourra colorier avec la couleur qu'on a sélectionné Voilà tout simplement Et là comme vous le voyez c'est une phase de coloriage Donc vous pouvez, si vous avez compris le système là du fil object etc. Vous pouvez y aller Après Vu qu'on va faire des petites variantes Ce qu'on va faire c'est que On va colorier les choses Par exemple pour les chaussures Moi je vais les laisser en blanc Et faire quelques petites bandes rouges et tout ça Et bien Pareil, même principe On utilisera la standard En mode RGB Et on colorie Et après Sachez que la touche Alt Permet d'effacer Notre coloriage Et à ce moment là C'est comme si vous gommez quand vous appuyez sur la touche Alt Et que vous cliquez et vous passez dessus C'est comme si vous gommiez Donc Tranquillement On fait notre petite colorisation Ce que je fais moi c'est que Maintenant que vous avez compris un petit peu le système Je vais mettre la vidéo en avance rapide Parce que pour pas que ça dure trop longtemps Et En continuant On est là On colorie Moi comme vous allez le voir Je vais faire Les lignes blanches du maillot On va Déjà mettre un petit peu de rouge au niveau du visage Pour essayer de Rougir les joues tranquillement Après Je vais aller Au niveau du maillot Et faire Les lignes blanches On va essayer de faire ça Avec la Lazy Mouse En utilisant la Lazy Mouse Pardon J'ai essayé de voir Avec la symétrie Si c'était possible et tout Mais c'est pas trop Top top Donc Je n'ai pas utilisé Je suis parti en mode Sans symétrie Si vous voulez Vous pouvez utiliser La touche Shift Pour faire des traits Droits On appuie sur Shift Et on trace Et là ça vous fait un trait Hyper droit Donc Ça peut être utile Pour Si on dessine sur des choses Qui ont besoin d'avoir des formes Très droites Sur un tableau Sur un panneau Etc Ou ça peut être utile Aussi Sur des vêtements Si le vêtement Est plutôt positionné Après c'est un peu plus dur Pour les vêtements Parce qu'en général Ça Ça prend la forme du corps Donc Il y a toujours Une légère ondulation La forme ne sera jamais Très très rectiligne Donc moi Vous le voyez Tranquillement Je passe La ligne blanche Vous allez sans doute Me dire Oui mais C'est pas Hyper nickel Etc Comme je l'ai dit Depuis le début C'est Une phase d'apprentissage On est là pour Savoir utiliser Les outils Vous voyez Là j'ai fait un trait droit Mais c'est pas Tip top Donc ce que je fais Hop je repars Je repars avec ma lazy mouse Et J'essaye de Tracer Quelque chose De D'assez Une forme assez Assez belle Quelque chose qui n'est pas Trop C'est pas trop N'importe quoi J'essaye de faire quelque chose D'assez beau Donc Ne soyez pas Sévère avec moi Comme je vous l'ai dit Là on est sur De l'apprentissage On a besoin De connaître les outils Donc c'est normal Que Sur certaines choses Pour des raisons De temps Et pour des raisons Justement Pour pouvoir faciliter Aussi L'apprentissage Voilà Il y a des choses Sur lesquelles Ce sera pas Hyper parfait Mais vous allez voir Au résultat On va essayer De faire quand même Quelque chose de correct Là vous avez vu Il y a un petit trou Au niveau du t-shirt Qui est en dessous Ça par exemple C'est vraiment parce Qu'au final Ce sera une image Et ça ne se verra pas C'est pour ça Que j'ai laissé Le creux Sinon Je ne l'avais pas vu Au départ Donc c'est embêtant Mais Après Si ça aurait été Un personnage animé J'aurais été Forcément Je pense sans doute Ça aurait été nécessaire Que je le corrige Là c'est pas nécessaire Vu que ce sera une image Et que ça ne se verra pas Donc vous voyez Je ne vais pas Perde mon temps Avec des petites choses Comme ça On continue C'est pour ça Que dès le départ Dans vos projets Il faut savoir A quoi va servir Ce projet Quel est Son but Vous faites un personnage Par exemple Est-ce que ce sera Pour de l'animation Est-ce que ce sera A intégrer Dans une vidéo Un type Court métrage N'importe Un film Filmer avec une caméra vidéo Est-ce que ce sera Un montage Photo Pour une photo Justement Une illustration Etc Il faut savoir A l'avance Une fois qu'on sait A l'avance On pourra se diriger Plus facilement Vers son but Sans perdre de temps Parce que Au final Dans nos têtes Souvent On a beaucoup de projets On veut faire Beaucoup de choses Et On manque de temps Parce que les choses Mettent du temps On sait que la création Artistique Au niveau Des personnages Etc Ca veut prendre du temps Donc Savoir dès le départ Où doit Quel est le but De mon projet Je fais un personnage Destiné à quoi Par exemple C'est Là on prend Le personnage Comme référence Mais ça peut être Aussi Si par exemple Je fais des décors Si je fais des décors Est-ce que ce sera Pour une illustration Est-ce que ce sera Pour un film D'animation Est-ce que ce sera Pour un métrage Filmé avec une caméra Et qu'on devra intégrer Comme effet spéciaux Justement En cette extension Est-ce que Est-ce que C'est ça Il faut savoir Dès le départ Si on est dans le doute On va avancer On va perdre notre temps Donc optimisation du temps Tout de suite Dès le départ A l'écriture du projet On fait Le nécessaire Pour savoir Quel sera le but Et là A ce moment là Vous allez voir Que Si vous prenez Ces méthodes là De travail Vous allez gagner en temps Vous allez pouvoir Mettre en place Beaucoup plus de choses Pouvoir progresser Vous allez voir Qu'il y a Beaucoup d'avantages Donc Réfléchissez-y A chaque fois Que vous avez Un projet De savoir Quel sera le but De ce projet Donc là On continue Vous avez vu Je m'attaque aux chaussures Je fais Un petit trait Bien net Hop Et je passe En mode Effacement Vous voyez Assez rapidement Pour pouvoir essayer D'obtenir Un marquage Un peu net Pour ne pas citer Certaines marques De chaussures Qui utilisent Des bandes Donc On essaye De faire ça Voilà Tranquillement Avec l'outil Bien sûr Cela est réalisable Je pense seulement Avec Notre Tablette graphique Sachant que Sans tablette graphique Pour réaliser Tout cela Je pense Qu'il serait Vraiment Très 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 Difficile A moins Qu'on ait Des experts En utilisation De souris Et là Auquel cas Je pense Qu'il devrait Nous faire Une petite vidéo De démonstration Parce que Ce serait Vraiment Impressionnant Mais Personnellement Je n'ai jamais Vu De personne Maîtriser La souris Pour pouvoir Faire des dessins Ou même Des Des créations Des créations Là Et c'est Et c'est Sur tablette graphique On n'a pas Payer On n'a pas A payer Les feuilles De papier On n'a pas A payer Des différentes Mines Etc Tout ça Est informatisé Et dans Des logiciels Certes Il y a peut-être Le logiciel A payer Une fois qu'on a Payé le logiciel Après Voilà Si vous êtes Étudiant Il y a possibilité D'avoir des frais Réduits Si vous n'êtes Pas étudiant Et que vous voulez Tester les logiciels Avant de vous prononcer Il y a des possibilités D'achat De test Gratuit Donc N'hésitez pas Et Essayez Même si vous n'êtes Pas très fort en dessin Vous allez voir Qu'il y a des possibilités Quand même Qui facilitent Grandement Ce n'est pas de la triche Ou quoi que ce soit Mais ça facilite Justement Pour pouvoir Donner libre cours A sa création Voilà Donc là On va conclure Cette vidéo Sur ces traits Du maillot Sur cette finalité Et On va Continuer Dans une nouvelle vidéo Très bientôt Où on va Finaliser notre projet Pour justement Voir ce que ça donne Allez A très vite Et on se retrouve Très bientôt Salut